Voici SketchUp, vous l'avez ouvert. Vous avez choisi comme modèle un modèle en unité en mètre. Première chose qu'on fait, c'est qu'on va afficher le grand jeu d'outils ici, qui nous propose plus d'outils. Et puis, la fenêtre structure. Vous voyez que Sophie, ici, est un composant qu'on peut masquer, révéler ou effacer. Nous, on n'en a pas besoin. On va faire un petit véhicule. Je sélectionne l'outil rectangulaire. Et là, ici, directement, je vais rentrer les dimensions. J'écris, par exemple, 2 mètres de long, point virgule, 1,5 mètre. J'appuie sur Entrée. Ici, si je veux monter de 0,5, j'ai cliqué une fois. J'ai fait juste un clic simple. Je lâche et j'écris directement 0,5. Ça va monter de 50 cm. Alors, pour faire un véhicule, je peux choisir. Là, regardez, si je me balade là-dessus, je vois le point milieu, une arête. Je peux venir et supprimer la matière. Et là, avec le bout, je viens montrer jusqu'à l'extrémité. Comme ça, ça me supprime toute la matière. Après, je peux faire l'assise du véhicule. Voilà. Ici, je pousse jusqu'à l'extrémité. Voilà. Avec la molette, je zoome, je dézoome. Et si je clique sur la molette et que je fais glisser la souris, je peux tourner mon modèle. Ici, je vais faire 3 clics. 1, 2, 3. Comme ça, je sélectionne tout ce que je viens de faire. Clique droit. Créer un composant. Et je vais l'appeler Chassis. Voilà. Maintenant, j'ai un nouveau composant qui s'appelle le Chassis. Je vais pouvoir maintenant faire un pare-brise. Alors, pour faire un pare-brise, je sélectionne ça. Je veux qu'il soit aligné avec cette arête, puisqu'il va être collé sur le devant. Donc, je montre bien avec le stylo que je veux suivre cette arête. Je montre jusque là où je veux. Là, je vois que je suis le trait vert, donc je suis bien parallèle. Voilà. Il me montre le bout quand j'ai les pointillés. J'ai mon composant. Mon pare-brise, si je veux qu'il fasse à peu près 3 cm, j'écris 0,03. J'ai un pare-brise de 3 cm d'épaisseur. Triple-clic. Créer un composant. Pare-brise. Voilà. Donc, j'ai deux composants. Celui-là, si je veux, deux composants. Je choisis mon pot de peinture. Ici, je viens dans la partie translucide. Et je vais choisir la vitre. Voilà. Donc, j'ai une vitre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire ? On peut y faire des roues. Alors, pour faire une roue, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va faire la roue au sol. On va la redresser, cette roue, et la coquer. Alors, une roue de combien de diamètre ? Allez. 0,5, ça fait peut-être un petit peu grand. 0,35. Voilà. Donc, j'ai une roue. Voilà. J'ai une première roue. Cette roue, ce qui pourrait être intéressant, c'est de venir... Bon, il ne faut pas s'embête pas. Si je vais faire des modifications, je les ferai tout à l'heure. 1, 2, 3. Puis, il va créer un composant. Roue. Voilà la roue. Alors, le problème maintenant, c'est qu'il va falloir que je redresse cette roue. L'outil pour faire retourner les composants, c'est ça. Donc, le problème, c'est que ici, si je suis sur un truc... Si je suis en rouge, je vais la redresser comme il faut. Sinon, si je suis là, je suis en vert. Sinon, si je suis là, je suis en bleu. En bleu, il va tourner horizontalement. En vert, verticalement, mais pas comme je veux. Et c'est bien du rouge que je veux. Et là, je n'arrive pas à attraper le rouge. Donc ici, je fais rouge. Je bloque. J'appuie sur la touche Shift. Ça me bloque mon rapporteur sur le rouge. Donc là, je choisis un point. Je clique. J'ai mon centre de rotation. Là, je me mets sur... Vous avez vu, je suis mon axe vert. Je reclique une fois. Je fais tourner jusqu'à ce que j'arrive sur l'axe bleu. Voilà. J'ai bien redressé ma roue. Pour déplacer ma roue, je vais dire par exemple que ce point de roue là va être aligné avec ça. Donc, je peux zoomer. Et je choisis par exemple ce point. Je clique juste une fois. Je déplace. Jusqu'à ce qu'il vienne là. Donc là, c'est bon. J'ai bien ma roue qui est collée ici. D'accord ? Si ma roue, je veux la décoller un peu plus de 5 cm, par exemple. Je veux la décoller de la voiture. Je clique là. Et pour bloquer le décollage, en fait, je peux appuyer. J'ai des flèches. Alors là, j'ai la flèche de droite. Donc, c'est le rouge. J'essaie la flèche de gauche. Et là, c'est le vert. Et là, je le fais. Et j'écris 0,05. Donc là, ça m'a bloqué un décalage de 0,05. Voilà. Donc, j'ai bien mon composant de roue. Si je veux copier mon composant de roue, et pour le mettre de ce côté, regardez ce que je fais. Je sélectionne. Je vais dire que je veux que ce point soit ici. Sauf que, il faut que j'appuie sur la touche contrôle, et ça m'a copié mon composant. Voilà. Maintenant, si je veux le décaler, de nouveau, j'appuie sur la flèche de gauche, qui me bloque sur l'axe vert, et j'écris 0,05. Et j'ai bien ma deuxième roue. Alors, imaginons maintenant que je veuille modifier mon composant roue. Parce que je trouve qu'elle n'est pas assez réaliste. Il faut que je l'active. Voilà. Par exemple, je veux faire un pneu qui se voit bien. C'est celui-là. Voilà. Donc là, je peux rentrer. Et ici, je peux rentrer ce que je voulais, c'était L. Voilà. Donc on peut choisir après, en couleur, de mettre du noir là, du noir là, ici, métal, par exemple, un autre brossé, et puis un autre métal pour l'intérieur. Voilà. Bon, je viens. Et ce que je vois, c'est que vu que c'est un composant, quand j'en modifie un, ça me modifie l'autre. Alors, ici, je vois que ce composant, je voudrais qu'il soit le symétrique. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais écrire moins 1. Alors, par exemple, je fais ça. Et là, j'écris moins 1. Voilà, moins 1. Donc, a priori, ça a marché. juste prendre ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Et du coup, que je redécale en suivant l'axe vert de 0,05. Je vais dépasser ce composant ici, en roue avant. Toujours pareil, contrôle pour copier le composant et j'appuie sur entrée. Enfin, où je clique d'ailleurs, plutôt. C'est plutôt là. Si je veux le décaler de 0,05. Voilà. Ici. Je décale celui-là. Je me mets là. En fait, parce que je me suis trompé. Il ne faut pas que j'oublie. Alors, si maintenant, je veux travailler à nouveau là-dessus, je pourrais faire un passage pour les pieds, par exemple. un petit peu plus profond. Rien n'empêche de revenir. Il suffit juste que j'ai réactivé à nouveau le composant. Si je veux changer ici l'assise, je peux aussi modifier mes arrêtes une fois de plus. La dernière chose que je vais vous montrer c'est comment faire un... Fabriquer par exemple un volant. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, il me faut une structure qui va me servir de guide. Structure qui va me servir de guide. Maintenant, je veux partir dessiner un rond, en fait, un cercle mais perpendiculaire à ce cercle que je vais faire tourner. Donc, je veux partir sur du cercle vert. Je bloque pour qu'il reste vert avec... Je bloque pour qu'il reste vert. Ici, je peux faire ça. Si je veux, je zoome un petit peu. Et c'est cet outil-là qui va nous permettre de faire suivre. Voilà. Je viens, je lui montre que... Bon, des fois, c'est un peu compliqué. Il faut le faire plusieurs fois. Voilà. Ça a marché. Un petit axe bleu. Voilà. Et ici, faire suivre. Jusque là. Après, je peux décider de... Supprimer ça et de supprimer ça. Si je fais un triple-clic avec la touche contrôle, ici, je dis que c'est le volant. Je crée un composant. Voilà. Donc, le volant, je vais le déplacer un petit peu. Je vais le faire tourner. Je bloque sur vert avec la touche Shift. Là, je fais bloquer en me débrouillant pour aligner à peu près la pente qui m'intéresse. Donc, si mon volant est un petit peu gros, ici, je peux régler à nouveau sa dimension de façon globale. et là, ce qui va m'intéresser, c'est par exemple d'aligner, de venir coller un des points du volant. Là, j'ai cliqué une fois. Je lâche, je fais tourner et je me débrouille pour venir le mettre. À la limite, je ne vais pas m'embêter, je vais le faire plusieurs fois. Je le colle sur une arrête et là, maintenant, je vais le déplacer en suivant un axe vert. Voilà. Voilà pour la réalisation de cette petite voiture. Si on veut, on peut rajouter des petites ailes. Ici, par exemple, je modifie l'assise. Ici, et donc là, du coup, voilà. Alors, ici, si je veux montrer que je suis parallèle à ce trait, je viens bien lui montrer. Hop. Je reclique sur le stylo. Je lui montre que je suis bien parallèle à ce trait. voilà. Et là, maintenant, je peux faire je vois aussi si c'est bon. Voilà. Et donc, vous pouvez faire aussi la même chose de l'autre côté. Ce qui aurait été plus simple, c'est de faire cette aile en composant. C'est-à-dire de ne pas la faire dans le châssis. Comme ça, je ne peux plus la copier et je la mettais directement de l'autre côté. après, quand on veut mettre des dimensions, vous venez ici, vous mettez des dimensions etcialque, leaving Code�을, on veut forgiveness, de ne pas CON dans le collage, soit le polage, ils manquont. Voilà. Sous-titrage ST' 501